Il est le symbole du goût français, le camembert de Normandie, un fromage aujourd'hui menacé par l'industrie et les normes européennes. Alors peut-on encore bien manger en France ? Les produits de qualité sont-ils en danger ? Direction la Normandie, région gourmande par excellence. Je vous emmène. Au menu de cette émission sur le goût en basse Normandie, un grand chef nous apprendra à mieux manger en respectant le cycle des saisons. Cuisine haut de gamme, mais aussi cuisine accessible à tous, avec les astuces d'une conseillère de la banque alimentaire pour cuisiner pas cher. Enfin, rencontre avec ces entreprises qui inventent les aliments de demain et pour démarrer, détour par camembert, un patrimoine menacé. Nous voici à la ferme de la Héronière, dans la petite ville de Camembert. C'est ici que vit François Durand, l'un des derniers producteurs de camemberts fermiers français. Une exploitation familiale, 60 vaches du lait cru moulé à la louche. Un petit goût de Normandie qui résiste à l'industrie. C'est ici que ça se passe. C'est ici qu'est produit le dernier camembert fermier français. Oui, c'est un symbole. On n'y pense bien sûr pas tous les jours parce qu'on est pris dans le boulot. Et puis, c'est plus les gens de l'extérieur qui nous le disent. Tous les matins, ça débute vers 6h30 et vous allez produire comme ça 500 fromages. C'est ça ? Comment ça se passe ? C'est ça, grosso modo, 500 fromages par jour. Donc, ça représente à peu près 1100 litres de lait. Donc, bien sûr, on commence par la traite. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, la traite. Puisque c'est vos propres vaches, c'est ça ? Oui, bien sûr. Un camembert fermier, ça implique d'avoir nos propres vaches. À 8h, on commence à réchauffer le lait. Alors, simplement le tiédir, le lait. Parce que, contrairement à la pasteurisation, chez nous, le lait cru, donc, il est réchauffé seulement à 32 degrés. C'est ça qui fait la différence. Voilà, la grosse différence avec la majeure partie des camemberts qu'on trouve maintenant dans le commerce, c'est que les camemberts de Normandie sont fabriqués au lait cru. Ça, c'est votre camembert fermier qui est là, bientôt prêt à manger ? Voilà, non, pas prêt à manger. Bientôt prêt à emballer. Là, on a vraiment l'odeur du camembert. Pourquoi c'est si important pour vous de défendre cette tradition-là ? C'est important parce que je ne voudrais pas qu'on perde la notion du goût du vrai camembert qu'on pouvait trouver, qu'on cavait tous les camemberts il y a une cinquantaine d'années. Et quand on voit maintenant des camemberts qui sont moins sapides, qui sont bien sûr toujours standards, toujours au même goût toute l'année, mais sans saveur, alors qu'un camembert au lait cru, il y a vraiment des moments où c'est parfait, où il dégage vraiment une saveur extraordinaire. Vous prenez toujours autant de plaisir à en manger du camembert depuis 30 ans ? Oui ! François, avant de vous quitter, on va le goûter quand même ce camembert, il n'est pas question que je parte sans l'avoir goûté. Longue vie à votre camembert en tout cas François, merci de nous avoir reçus ici. On vous laisse retourner à la fabrication et nous on poursuit notre route. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. C'est en ce moment la pleine période de récolte des pommes. Je vous propose d'aller voir un producteur de cidre qui, comme François, dit défendre le goût. Seulement avec 30 millions de bouteilles par an, peut-on encore parler de défense du terroir ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur de ce site, un site de 8 hectares. Oui, exactement. Et chaque jour ici, ce sont 120 000 bouteilles de cidre qui sortent. On est très loin de ce qu'on pourrait appeler une production traditionnelle. Oui, exactement. Initialement, on était vraiment un petit producteur de cidre et on s'est développé au fil du temps puisque cette société existe depuis 1919. On produit globalement 30 millions de bouteilles sur ce site. C'est un site qui transforme 25 000 tonnes de pommes sur la campagne, c'est-à-dire de septembre jusqu'à fin novembre. On a du mal à se dire que ça peut être le même goût que le petit producteur qui produit son cidre à la ferme, ici, chez vous. Non, ce n'est pas moins de goût. Par contre, on est sur un produit vivant, donc effectivement, on peut avoir des variations d'une année à l'autre. Tous nos cidres sont de Normandie. Donc, on collecte des pommes sur le calvados, la manche, l'orne et un peu de l'heure. Derrière nos produits, ce sont des producteurs. Des producteurs de pommes et ces producteurs de pommes viennent de ces terroirs. Donc, moi, quand je travaille, quand je fais et que je fabrique du cidre, j'ai vraiment l'impression de défendre le terroir. Alors, on parle de tradition. Il y a deux ans, vous en êtes un petit peu éloigné en créant un cidre tout nouveau. Ça, c'est passé d'abord par le laboratoire de recherche et développement. Vous en avez un ici. Je vous propose qu'on aille faire un tour pour en parler. D'accord. On y va ? On y va ? Nous y voici, Franck, dans votre laboratoire recherche et développement. Et c'est ici que se trouve votre nouveauté. C'était il y a deux ans, vous avez lancé un tout nouveau cidre, un cidre rosé. Tout à fait. La particularité, c'est lié à une pomme qui a une chair rouge. Regardez. Une pomme à la chair rouge comme ça, c'est totalement naturel ça ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Elle existait à l'origine, sauf qu'on a dû la retravailler parce qu'on s'est aperçu qu'elle perdait sa couleur. La retravailler, ça veut dire quoi ? On a fait des croisements ou on lui a injecté des produits ? Non, on a fait des croisements avec d'autres variétés pour obtenir cette variété. Alors là, on est quand même très loin de la tradition. On est totalement dans le marketing. Dans le marketing et puis aussi, on veut toucher de nouveaux consommateurs dans le secteur du cidre. On est assez loin du cidre, mais la base est la même. Le process d'élaboration, de préparation est complètement identique. Est-ce que demain, on est prêt à tout pour pouvoir faire consommer du cidre ici ? La chose qu'on se refuse dans nos produits à notre marque Écusson, c'est d'intégrer, déconcentrer, diluer à base d'eau. Donc ça, on se l'interdit complètement parce que derrière, on va perdre fatalement en termes de goût. Si vous permettez, je vous emprunte une bouteille de cidre. C'est avec plaisir. Je ne vais pas la goûter maintenant, mais je connais quelqu'un à qui je peux la faire goûter. C'est notre prochaine invitée. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Face à la montée en puissance des industriels de l'agroalimentaire, certains sont entrés en résistance. Direction le marché de Saint-Pierre-sur-Dive à une quinzaine de kilomètres d'ici. Le chef Philippe Arfaux nous y attend avec son panier pour faire les courses. Un chef et pas n'importe lequel. À la tête d'un hôtel-restaurant trois étoiles, Philippe Arfaux cuisine au rythme des saisons et défend le goût depuis 30 ans. Philippe, bonjour. Bonjour Julie. Nous voici sur le marché de Saint-Pierre-sur-Dive. C'est ici, vous venez ici de faire vos courses de temps en temps. Oui, le lundi. On vous a amené une petite surprise qu'on a envie de vous faire goûter. Bien sûr. Je vous laisse ouvrir la bouteille. Bien sûr. Voilà. Tout doucement. On n'a pas besoin de faire... Un petit cheat. Oui, il est même assez long en bouche. Bon, on sent le petit côté pasteurisé. Le fait de pasteuriser le cidre augmente à un degré de sucrosité. Donc on a quelque chose qu'on appelle un peu plus compoté. On est loin du cidre traditionnel produit à la ferme. Oui, c'est vrai, on est loin du cidre traditionnel produit à la ferme. Mais il faut savoir que la production des cidres fermiers est telle que sa diffusion est restreinte. On a besoin de cette industrie du cidre pour promouvoir le cidre pour le plus grand nombre. Je fais souvent le parallèle entre le vin et le cidre. Le vin, tout le monde ne peut pas s'acheter un château pétrus ou un premier grand cru. Philippe, on laisse le site de côté. Je ne vais pas en abuser parce que je reprends la route après. On prend le panier et on va faire le marché. C'est parti. Alors Philippe, vous êtes le président de l'association Slow Food en Basse-Normandie. Tout à fait, oui. Slow Food, c'est un mouvement international qui est né en Italie en 1986. A l'époque, il y a un fast-food qui s'installe sur la place centrale de Rome. Et ce mouvement né, le but, défendre aujourd'hui la gastronomie traditionnelle. C'était une évidence pour vous d'adhérer à ce mouvement ? Oui, c'était une évidence pour moi dans le sens où ça fait une petite trentaine d'années que je milite. Pour la défense du bien manger et des bonnes saveurs. Nous, on défend trois mots qui sont le bon, le propre et le juste. Je pense que ce sont les trois mots emblématiques du mouvement Slow Food. Le bon, c'est le bien manger, des bonnes choses avec lesquelles on se fait plaisir. Donc avoir de vraies saveurs dans la bouche et dans l'assiette. Ensuite, le propre, ce sont des produits qui doivent être proprement produits. Donc on respecte l'environnement, on a une vraie démarche vis-à-vis de la protection de la terre et de son environnement. Et ensuite, le juste, c'est que celui qui produit doit être justement rémunéré de son travail. Apprendre à bien manger, à bien acheter et à bien cuisiner. Si j'ai bien compris, je ne risque pas de vous apercevoir si je vais manger dans un fast-food. Là, ça va devenir difficile, mais je l'ai quand même fait. Qu'est-ce qu'on va prendre dans notre panier ? Alors, ce qu'on va prendre dans le panier, on va prendre quelques, deux, trois concombres. C'est quoi le légume de saison ? Alors, octobre-novembre, on est en période de transition. C'est-à-dire que vous avez encore des légumes dits d'été et vous avez les légumes d'automne qui commencent à arriver. Donc, c'est une période un peu chanceuse, en fait, parce qu'on peut mélanger un petit peu les genres. Je vais prendre aussi deux potimarrons. Mais là, ce sont des potimarrons qui ont vécu leur vie. C'est-à-dire, ils ont été comme ça pendant toute la saison, ils ont poussé comme ça. On va prendre un peu de panier. Alors ça, ça fait partie des légumes avec lesquels on ne cuisine plus beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors ça, on peut en faire des veloutés délicieuses. J'en fais des soupes, j'en fais des purées. Ça a un goût un petit peu plus proche entre persil, céleri. Donc, ça a un croquant plus agréable. On peut le manger cru, on peut le cuisiner. Oui, oui, je pense. Je vais vous laisser le porter maintenant. Ah bon ? Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est bon, je me suis équipé, Philippe. Après le marché, la recette, on est dans la cuisine, dans votre cuisine, dans votre restaurant près de Cambremer. Qu'est-ce que vous allez nous préparer ? Alors, on va utiliser les produits qu'on a achetés au marché ce matin. On va donc faire une base avec le potimarron. On va créer un velouté de potimarron. On va le faire avec une mousse de châtaigne. Je vous montrerai, elles ne viennent pas de loin, les châtaignes, parce que vous êtes passés juste à côté en arrivant. En arrivant là, dans l'allée. Dans l'allée, ce sont les châtaigniers qui sont dans l'allée, donc qu'on récolte et qu'on travaille. Donc, l'idée, c'est dans l'idée de cette gastronomie que vous défendez. Là, en ce moment, on travaille avec des légumes de saison. On travaille vraiment des produits de saison et des produits, comme je vous disais, qui ont été proprement cultivés et justement rémunérés. On va s'occuper de nos potimarrons. Je vais chercher un potimarron. Là, on les a bien lavés, bien nettoyés, parce qu'on va garder une partie de la peau. Alors, dans le potimarron, qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on enlève ? On va retirer toute la partie centrale. En fait, ce qu'on garde, c'est cette partie-ci de châtaigne. Là, on est dans une cuisine. Vous avez de l'espace, vous avez du temps. C'est peut-être le souci aujourd'hui. Ça demande du temps de cuisiner pour bien manger. Pas toujours. Pas toujours. Je pense qu'il faut avoir la politique de ses moyens. Quand on a une petite cuisine, il faut faire avec. Si vous faites un potimarron, nous, on va le faire tous les jours. Vous, vous n'êtes pas obligés de le faire tous les jours. Et même, quitte à faire une petite entorse, vous pouvez ainsi en congeler un peu. Alors, les potimarrons sont cuits. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre ce potimarron, et on va le broyer et le passer au rebout. Pour cette recette qu'on est en train de faire, combien de temps dans la cuisine ? 10 minutes, un quart d'heure de préparation, 20 minutes de cuisson et 10 minutes de finition. Alors, Philippe, c'est ailleurs, on est prêts à dresser notre velouté. De potimarron, avec sa mousse de châtaille. Ça, vous en faites quoi, une entrée ? C'est une entrée. Un peu de mousse, un petit peu de... Je vous laisse goûter en même temps que moi. Philippe, on va laisser notre velouté ici. On va quitter cette cuisine et je vous emmène avec moi pour nous faire découvrir une expérience originale et sociale. On est partis ? On quitte notre habillé. Ah oui, merci. Ça veut dire que le goût en France, le bon goût, le produit de qualité, il n'est pas en danger ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il reste... Il y a toujours une quantité de producteurs qui ont le goût du bienfait et c'est que cette population grandit au fur et à mesure. Donc non, je ne suis pas inquiet là-dessus. Je suis plus inquiet sur l'éducation que l'on devra donner aux jeunes dans l'avenir pour qu'ils continuent à perpétuer cette volonté de bien faire, de bien produire. Et chez vous, c'est maman qui cuisinait ? Eh oui, c'est ma mère qui... exclusivement ma mère qui cuisinait. Papa Coutou. Il ne savait même pas où était la porte de la cuisine. Voilà, et c'est ici que je vous emmène dans ce petit camion. Oh, mais c'est un petit cas. De la cuisine dans un camion. Vous allez voir ça, oui. Bonjour. Dans le département de la Manche, chaque année, ils sont près de 5000 à suivre les cours d'Angélique. Bien manger quand on a peu d'argent, c'est possible, à condition de cuisiner intelligent. Exemple de repas préparés avec un eurovent. Alors Angélique, c'est ici, dans ce camion de la Banque Alimentaire, que vous animez des ateliers cuisine depuis 2008, c'est ça ? Ce sont des ateliers cuisine qui sont destinés aux bénéficiaires de la Banque Alimentaire. Et pour les communes qui n'ont pas de salle, ça permet d'avoir tout l'équipement nécessaire à la réalisation de plats. Alors on vous a amené aujourd'hui un chef cuisinier, Philippe Arfeu, qui nous est venu juste avant dans l'émission. Alors on en est où Angélique, dans les différentes recettes ? Là, c'est la soupe, toujours ? Oui. Non, c'est pas du tout la soupe. C'est la soupe, là. Je suis comme... Elle est là, la soupe. Ça ne ressemble pas trop à une soupe. Si, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, aujourd'hui ? Je vois que toutes les petites mains s'activent. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes. Donc aujourd'hui, on a fait un potage varié avec différents légumes que nous avons eu à la banque alimentaire. Ensuite, nous allons faire du saumon avec une mousse de courgette cuisson au micro-ondes pour les personnes qui n'ont pas forcément un four traditionnel. Et en dessert, on va faire une tarte aux pommes à la poêle. Et ça marche, mesdames, à la maison ? Ah non, mais je me régale. La dernière fois, on a fait pommes de terre farcies et tout ça. Et le soir, on a juste passé ça au four. On voit qu'en France, les ménages les plus pauvres dépensent en gros 140 euros par mois pour la nourriture. Ça ne semble pas beaucoup ? Je pense, oui, qu'on peut cuisiner pour pas cher et bien. Et je pense que 140 euros, c'est beaucoup pour certaines personnes. Je pense qu'il y a des bénéficiaires qui ne peuvent pas dépenser 140 euros tous les mois pour l'alimentation. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui, mesdames, messieurs, de faire à manger pour pas cher ? Nous, je sais qu'on est quatre et si on ne calcule pas au plus juste, on n'y arrive pas. Le problème, il est là. Il faut quand même bien calculer, bien regarder les prix, la qualité quand même aussi. Parce que même si on achète des lardons à pas cher, mais que c'est plein de gras, ben... L'atelier cuisine, c'est vraiment aussi pour prouver aux personnes que de faire soi-même, de cuisiner et pas acheter tout près, ça revient vraiment à beaucoup moins cher que d'acheter des plats tout près. Il n'y a pas longtemps, on me demandait, mais pourquoi on ne pourrait pas utiliser des purées de pommes de terre synthétiques ? Enfin, synthétiques, je n'entends plus. Mais c'est trop cher. C'est trop cher. Si on achète un kilo de pommes de terre, on va le payer entre deux et trois fois moins cher que de la purée floconnée. Alors Philippe, vous avez amené une petite surprise. On a ramené une petite chose que vous connaissez peut-être, qui est le potimarron. On le trouve en ce moment pour pas trop cher. C'est vrai, on doit être aux alentours d'un euro cinquante le kilo, je pense. Donc on est un petit peu plus cher que le kilo de pommes de terre. Sauf qu'entre un kilo de pommes de terre et un kilo de potimarron, ce n'est pas du tout la même valeur nutritive. Donc je pense qu'il faut aussi apprendre à acheter intelligent. On va vous le laisser là, Angélique. Moi j'aime bien, ça me va très bien. Les pâtes à tarte, comme ça, là, comme on fait, est-ce qu'il y a une petite astuce ? Donc si vous mettez un petit peu de levure dedans, le mieux c'est de le laisser reposer. Ah génial ! Alors là j'ai appris quelque chose. En plus, voilà, d'un super cuisson, je pense que les prochains ateliers, je vais être à la pâte. Et voilà alors Philippe, ce petit camion de la banque alimentaire, ça vous a surpris ? Oui, ça m'a très agréablement surpris parce que j'ai trouvé que c'était une initiative intéressante. Réussir à manger un repas complet avec du saumon fumé, avec de la courgette pour 1,20€, bon, on a fait la démonstration qu'on pouvait très bien manger pour pas cher. Et en apprenant simplement à cuisiner. Maintenant, je pense que la démarche peut encore aller plus loin ou apprendre également à ne pas gâcher. Bon, on a pressé des citrons tout à l'heure, mais on peut très bien penser avant de presser le citron à récupérer les zestes. On va faire autre chose avec les zestes. Les pelures de pommes, au lieu de les jeter, on peut également faire autre chose avec les pelures de pommes. Et réfléchir comme ça, et ce n'est pas 1,20€, dans ce cas-là, c'est 80 centimes d'euros. Philippe, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On vous laisse retourner à vos cuisines et nous, on poursuit notre chemin. Merci beaucoup. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Un laboratoire pas comme les autres, ici. Aide des ingénieurs, aide les entreprises à développer leurs nouveaux produits, de l'emballage au croquant des saucisses. Bonjour Christophe. Bonjour Louis. Vous êtes en train de cuisiner, alors c'est vous qui êtes à l'origine de ce produit. Ça ressemble à une saucisse et pourtant ce n'en est pas une. Voilà, c'est une saucisse de poisson, tout simplement, et qui est destinée pour les enfants, pour faire consommer du poisson à nos enfants. La composition de ce produit est de 70% de poisson, en l'occurrence c'est du saumon, et les 30 autres pourcents, c'est du sel, de l'huile. Et le produit ne contient ni colorant, ni conservateur, et aucun additif. Véronique, ils sont venus vous voir avec ce produit, ils sont arrivés à l'Adriac. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ? Ils en étaient où ? Ce qu'on cherchait sur la saucisse, c'était essentiellement faire évoluer un peu sa texture, apporter aussi du knack dans la saucisse, quand on croque la saucisse, disons qu'on croque, qu'on mâche la saucisse, on a une certaine texture, une certaine juttosité de la saucisse en bouche, et un petit peu au niveau aromatique. Essentiellement, oui, la texture et le croquant de la saucisse. Au reflet de la mer, vous en attendez beaucoup de ce produit ? C'est un produit qui va nous permettre, au reflet de la mer, de progresser en termes de volume, de chiffre d'affaires, et on y croit énormément. Christophe, ce produit, il est aujourd'hui prêt à être consommé. Moi, j'ai une petite idée d'à qui on pourrait le faire goûter. On en emmène un petit peu, et on y va. Véronique, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Moi, je vous emmène à l'école. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allés à l'école. Et quoi de mieux qu'une école pour tester cette nouvelle saucisse destinée aux enfants en direction ? Le nouvel établissement scolaire de Saint-James. Un verger pédagogique, une ligne épurée, une restauration scolaire faite sur place. Et Nicole, la cuisinière, c'est elle qui élabore tous les menus. Place au Grand Est. On propose qu'on mette notre équipement. On a la petite glace pour voir si... Voilà, si tout est... Si on n'a pas l'air trop ridicule. On prend notre paquet surprise. Et puis, on y va ? Alors, c'est Nicole, la chef, Christophe. Bonjour. Bonjour, Nicole. Bonjour. La chef de cette cuisine. Je vous présente Christophe. Alors, Nicole, c'est vous la chef dans cette cuisine. Et c'est une cuisine où tout est cuisiné sur place. Sur place, oui. Ce n'est pas tous les jours, maintenant, dans les écoles. Nous, on essaye de faire le plus possible traditionnel. Ce midi, ils ont du poisson sauce citron avec un riz au curry. Alors, justement, Nicole, du poisson ce midi, nous, on vous a amené une petite surprise. Enfin, Christophe vous en a amené une. On avait envie d'avoir votre avis. Voilà. Donc, c'est un produit... Celui qui s'est porté. Qui est semblable... C'est le knacki. Voilà, un knacki traditionnel. Un petit peu plus clair. Mais on a essayé de se rapprocher le plus près possible de ce qui existe aujourd'hui. Alors, cette knackfish, on va la goûter parce qu'on est quand même venu pour ça. Vous acceptez de la goûter ? Oui, oui, parce que nous, on goûte nous-mêmes avant de donner aux enfants. Toujours. On va déposer. Donc, elle se dégoûte bien. On ne sent pas trop, trop poisson fort, quoi. Nicole, c'est goûté. On a eu votre avis. Est-ce que vous le serviriez aux enfants ? Je pense que c'est une chose qu'on pourrait servir. Bon, bien sûr, à savoir maintenant les prix. Tout ça, pour nous, c'est ça qui joue beaucoup. Mais sinon, moi, je suis prête à le mettre aux enfants. Ah oui, oui, je suis sûre que les enfants, ils vont adopter. Et là, je ne sais plus d'où je viens. Non, 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 je suis pas là, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Pour terminer cette émission, rencontre avec le président du Conseil général et sénateur du Calvados, Jean-Léonce Dupont, grand défenseur du cochon de Bayeux et de l'industrie agroalimentaire. Jean-Léonce Dupont, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous avez amené ici, dans cette entreprise de transformation de poissons, une entreprise qui emploie 450 salariés. Quel est le poids de l'agroalimentaire aujourd'hui en Basse-Normandie ? C'est un poids considérable. Considérable, il faut savoir qu'on a plus de 35 000 salariés qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire. Pour vous donner une idée, ça représente, on va dire, entre 15 et 20 % de l'ensemble des emplois industriels de cette région. Pour la petite histoire, sachez que cette entreprise a racheté un petit peu plus loin, ici à Bayeux, les anciens locaux Moulinex. Moulinex, ça a été un drame industriel. Eh bien, c'est grâce à l'agroalimentaire que nous avons pu reconvertir un certain nombre de locaux. Alors, on le sait peu, mais l'agroalimentaire en France, c'est le premier secteur industriel devant l'automobile. 412 000 salariés. La France gagne des marchés, mais est-ce qu'elle ne perd pas un peu de sa saveur ? Elle gagne des parts de marché et elle est reconnue dans le monde sur ce secteur comme étant un des grands secteurs de très grande qualité et aujourd'hui presque de technologie de la France. Nous sommes dans une entreprise ici qui exporte 25 % de son chiffre d'affaires. En début d'émission, on a rencontré le dernier producteur de camembert fermier. À Camembert, ça ne s'invente pas. Ça semble incroyable qu'aujourd'hui, le fleuron du fromage français soit quasiment en voie de disparition. Alors, effectivement, il y a plusieurs types de production qui va du plus artisanal au plus industriel. Sur le gamembert, par exemple, il y a eu une lutte pour, vous savez, notamment le lait cru utilisé ou pas, notamment à la louche. Eh bien, ce sont les petits producteurs qui ont effectivement gagné ce combat qui était un combat de qualité. Est-ce qu'à l'heure de la mondialisation, la bataille du goût et de la tradition, ce n'est pas un peu un combat perdu d'avance ? Je ne crois pas du tout, et notamment pour le goût. Bien entendu, vous ne vendrez pas au niveau international ce que vous avez strictement en production de proximité, mais vous pouvez partir de la qualité de ces produits, vous pouvez voir les modes de transformation intelligents, vous pouvez les industrialiser et vous pouvez quand même vous situer sur un domaine à l'exportation extrêmement important, et je le dis, reconnu au niveau mondial. Jean-Léonce Dupont, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. ... Notre balade en Basse-Normandie s'achève du camembert fermier au cidre industriel. On a vu ici des producteurs qui chacun, à leur manière, défendent leur idée du goût. C'est maintenant au consommateur de choisir quand il en a les moyens. En attendant la prochaine émission, on reste en contact sur notre compte Twitter. A bientôt pour une nouvelle balade dans une France inattendue. Si tu ne vas pas bien, achète un chien. Si tu as le cafard, achète un clébac. Si tu n'as pas de peau, achète un cabot. Si tu manques de peau, achète un clébac.